Dans ce campus, sur les hauteurs de Los Angeles, Ruth, 21 ans, est en pleine préparation de son tout premier film. Elle doit trouver des acteurs pour réaliser les voix de son court-métrage. « Beaucoup d'étudiants posent des affiches ici pour recruter des musiciens, des compositeurs, des acteurs. Nous faisons passer des castings et devenons les producteurs de nos films, pas seulement les réalisateurs. » Ruth est peut-être la future réalisatrice star des films d'animation de demain. Elle est en quatrième et dernière année d'une école prestigieuse, la CalArts. Pour 41 000 dollars l'année, l'étudiante peut espérer une grande carrière. Ici, avant-elle, ont étudié les créateurs de Coco, le dernier Disney Pixar. Ces aventures d'un petit garçon mexicain au royaume des morts ont déjà rassemblé près de 4 millions de spectateurs en France et généré 350 millions d'euros de recettes. « Mais alors, c'est pas un rêve ? Vous êtes tous vraiment là ? » « Tu ne le savais pas ! » « Bah non, pas trop ! » Il est le grand favori des prochains Oscars. « Imaginez-vous en train de battre ce coureur. » Les paires de la saga Cars, plus de 7 millions d'entrées cumulées pour les 3 volets, ont aussi été formées à la CalArts. Tout comme les réalisateurs des Indestructibles, dont le deuxième opus très attendu sortira l'été prochain. « Bien joué, bébé ! » Situé à 50 kilomètres de Los Angeles et de son mythique Hollywood sign, l'Institut des Arts de Californie est une pépinière de talent. « En plus des stars du dessin animé, il a également formé Sofia Coppola, David Asseloff ou encore Tim Burton. » Dans ce campus où le pop-corn est à volonté et où les chiens sont les bienvenus en cours, on enseigne le dessin, mais aussi le cinéma, le théâtre, le design, la danse ou encore la musique. « Alors comment cet institut, imaginé par Walt Disney lui-même il y a plus de 50 ans, est-il devenu l'école des génies de l'animation ? Peut-il devenir la nouvelle référence dans d'autres arts ? » À la CalArts, l'un des cours les plus importants à la base de tous les films d'animation, c'est le dessin. « Pour ce dessin, je vais vous demander de faire appel à votre créativité. » Cette jeune femme, le modèle, doit changer de position toutes les 30 secondes. « Je ne leur donne que 30 secondes pour dessiner, parce qu'ils doivent apprendre à travailler vite et à simplifier. Ils ne peuvent pas s'attarder sur un tout petit détail, tout joli, tout mignon, car en animation, on a rarement le temps. » L'école compte 1500 étudiants, la crème de la crème des jeunes artistes. Seuls 5% des candidatures sont acceptées. Les croquis de Ruth, eux, ressemblent déjà à des storyboards professionnels. « J'ai toujours été une fille très douée pour l'art. Mais quand on arrive à la CalArts, on se rend compte qu'on est tous les mêmes, qu'on a tous été les plus talentueux de notre école. Alors une fois ici, il faut prouver qu'on a quelque chose en plus, quelque chose d'unique. » Pour se démarquer, les étudiants sont encouragés à développer leur propre style. Celui-ci a branché son feutre à une enceinte pour créer une musique. « Pour moi, ce n'est pas tellement le dessin qui importe, mais plutôt le son qu'il génère. » « Oui, c'est de l'art. Tu viens de créer de l'art. » À la CalArts, une salle de classe est devenue mythique. Les élèves aiment s'y prendre en photo. C'est dans cette salle, à 113, que les stars de l'animation ont étudié. Sur ce cliché de 1979, le fondateur de Pixar, le réalisateur du monde de Nemo et celui de Lao, réuni. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'y pénétrer. Ici, les projets sont top secrets. Ce numéro est bien connu des cinéphiles. Il est d'ailleurs caché dans les plus grands dessins animés de ces 20 dernières années. Voilà quelques exemples du A113 que l'on peut retrouver dans les films, dans Toy Story, par exemple. C'est inscrit à l'arrière de la voiture de la mère du personnage d'Andy. Là, on a aussi le A113 dans le monde de Nemo. C'est sur l'appareil photo quand Nemo est aveuglé par la lumière du flash. Ici, on a le vaisseau A113 dans Wall-E. Et dans Cars de John Lasseter, on retrouve aussi le A113. Quand je travaillerai dans l'industrie, moi aussi, je cacherai ce numéro quelque part. Et je ferai partie de cette tradition vraiment amusante et mignonne. Dans Coco, le dernier film des studios Disney-Pixar, le A113 est inscrit sur la porte du bureau des plaintes familiales. Ici, au fond de l'image. Bois ta bêtise ! Ne dis que les mensonges ! Oh, mes familles ! On m'interdit de passer le pont ! Ravi Rajan est le président de l'école. Devant son bureau est affichée l'histoire mythique de la Calharte. Tout commence le 27 août 1964, lors de l'avant-première mondiale de Mary Poppins à Hollywood. Here comes Mary Poppins now ! Walt Disney est la star de la soirée, avec Julie Andrews, qui tient le premier rôle. Hi ! How are you ? I'm just wonderful ! It's so good to have the star and the storyteller. All I can tell you is the genius of Julie Andrews and the genius of Walt Disney have made probably one of the all-time great motion pictures that we've ever made in this crazy town of Hollywood. Il a saisi cette opportunité et il a capté l'attention qui était portée sur cette avant-première mondiale à Hollywood pour diffuser un petit film sur Calharts avant la projection de Mary Poppins. Bien sûr, il avait besoin d'argent et d'investissement pour réaliser son école, alors il voulait que le plus de gens possible comprennent la vision de son projet. Donc c'était aussi une collecte de fonds ? Oui, c'était notre première collecte de fonds, en fait. Ce soir-là, Walt Disney veut récolter des fonds pour le dernier grand projet de sa vie. Une école qui enseignerait tous les arts, le dessin, mais aussi la musique, la danse et la comédie. Cette idée lui tient à cœur depuis Fantasia, l'un de ses tout premiers films. C'est ce que nous explique le petit-neveu du créateur de Mickey, Tim Disney. C'est là que Walt a eu l'idée de la Calharts. Dans ce film d'animation, où il avait créé des personnages, de la comédie, de la musique et de la danse, on rassemble tous les arts dans un seul et même endroit. C'est la genèse de la Calharts. Dans les années 60, la Calharts doit surtout permettre à la société Disney, alors en grande difficulté financière, de dénicher de nouveaux talents. Mais Walt s'éteint avant d'avoir pu réaliser sa grande idée. C'est son frère Roy, le businessman de l'Empire Disney et le grand-père de Tim qui accomplira sa dernière volonté. Après la disparition de son frère, il s'est dit que c'était de sa responsabilité de réaliser son rêve. et il a travaillé très dur pendant plusieurs années pour cela. Je respecte vraiment la beauté de leur relation qui lui a permis de faire ça. Sept ans plus tard, en 1971, le campus de la Calharts voit finalement le jour. Ses élèves permettent de redresser l'Empire Disney. En 2011, l'université a même été élue meilleure école d'art des Etats-Unis par le magazine Newsweek. Après l'animation, c'est désormais pour la danse que l'école voudrait être reconnue dans le monde entier. C'est pour cela que Dimitri Chambla vient d'être recruté. Ce français est l'ancien directeur artistique de l'Opéra de Paris. L'autre personne doit totalement s'abandonner. Ses cours sont très différents des leçons de danse traditionnelles. Ici, les étudiants doivent se masser et se laisser aller les uns aux autres. C'est une approche différente. C'est beaucoup plus sur l'émotion, le sentiment personnel. Il faut se toucher là, là et là. Nous, quand on danse dans les grandes compagnies, etc., pendant les répétitions, quand ce n'est pas à nous de danser, on est sur le côté en train de masser quelqu'un, en train de se... Voilà, ils ne font pas ça. Ils n'ont pas ça et du coup, dans leur danse, ça manque. Donc, c'est pour ça que je veux du sol et du toucher pour qu'ils prennent conscience un peu de ça. L'ambition de Dimitri est de former des danseurs capables de travailler avec le cinéma et l'art en général. C'est pour cela, notamment, qu'il a fait venir son ami, Benjamin Millepied, mari de Nathalie Portman et chorégraphe de Black Swan, en résidence à la Calharts pendant un mois, l'été dernier avec sa compagnie. Vous faites un tour sur vous-même, tout doucement et ensuite, vous vous arrêtez là. La danse aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un studio dans lequel on apprend à faire des dégagés pour aller passer des auditions. La danse aujourd'hui, c'est dans la rue, c'est au cinéma, c'est sur Internet, c'est sur les réseaux sociaux, c'est dans la photographie, c'est dans les magazines et dans la publicité. Moi, je veux que la danse, en fait, à Calharts devienne en effet la référence. En attendant que le projet de Dimitri se réalise, la plupart des anciens élèves atterrissent à quelques 600 kilomètres de là. Non loin de San Francisco et de son célèbre Golden Gate, chez Pixar, le temple du cool à la Californienne. Ici, on joue au ping-pong entre deux réunions. Viens là, toi ! Nous sommes dans le studio d'animation le plus innovant du moment, racheté par Disney en 2006 et à l'origine de 19 films ayant tous rencontré un succès mondial. On a Luigi et Grigio de Cars, là, la famille des indestructibles, nos amis Buzz et Woody de Toy Story. C'est notre hall principal et il est décoré aux couleurs de coco maintenant. À chaque fois qu'un de nos films sort, on transforme cet espace. Jason Katz travaille ici depuis sa sortie de la Call Arts en 1994. Tous les jours, sous ses yeux, un nombre impressionnant de récompenses pour les films de sa société. Lui-même a été primé en 2011 pour son travail de dessinateur sur Toy Story 3. Donc, vous avez gagné un Oscar ? Oui, c'est assez cool. Peut-être que dans quelques semaines, vous en aurez un autre ? Moi, je suis très superstitieux. Je ne veux même pas en parler. Car le grand favori des prochains Oscars 2018, c'est ce film auquel Jason s'est consacré durant ses six dernières années, Coco. Mais c'est plus fort que moi ! J'ai la musique dans le son ! Les réalisateurs Adrian Molina et Lee Unkrich sont eux aussi d'anciens élèves de la CalArts. Et c'est Jason qui en a imaginé tout l'univers sur son ordinateur. Il était chef du Storyboard. Je dirigeais une équipe de 8 à 10 artistes. Notre travail, collectivement, était d'interpréter le scénario et de le mettre en image, c'est-à-dire dessiner le film. La première version de nos films ressemble toujours à ça. Ce ne sont que des dessins. Tout est fait à la main. C'est ce qu'on apprend à la CalArts. Coco a déjà reçu un Golden Globe dimanche dernier. Le travail de Jason sera-t-il à nouveau primé pour un Oscar ? Une récompense qui deviendrait la 11e statuette pour un ancien élève de la CalArts. Réponse, le 4 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada de la CalArts. Sous-titrage Société Radio-Canada